Lors de la création de cette chaîne, le 25 septembre 2015, je n'avais qu'un souhait qui était celui d'immortaliser des matchs. Je ne connaissais aucun youtubeur français qui produisait du contenu à l'époque. Pourtant, j'en ai cherché, mais seuls quelques comptes portugais ou anglais existaient à mes yeux à cette époque-là. Je retrouvais pas mal de matchs sympas, surtout des clips complets avec des beaux gestes. Mais bon, ce qui me manquait, c'est qu'il y avait très peu d'explications sur la stratégie et sur la physique du jeu. Pourquoi tel ou tel pion plutôt qu'un autre ? Comment utiliser tel angle ? Cette question est restée en suspens dans ma tête. Bon alors, je me suis dit, après quelques mois d'expérience, je vais leur pondre une notice de ouf pour leur expliquer tous les gestes de base, les plus simples ou plus compliqués. J'ai essayé de référencer les gestes, les tirs directs, les tirs avec rebond, les tirs avec des autres pions, les angles. Mais au final, je me sentais pas légitime de donner des conseils. Oui, parce qu'à cette époque-là, en fait, moi j'étais plutôt un joueur très moyen. Donc voilà, je me voyais pas donner des conseils. Je suis donc resté sur le concept du jeu simple et fun, sans essayer de dépoussiérer les cours de géométrie ou de physique pour comprendre comment mieux optimiser mon jeu et devenir millionnaire. Voilà trois ans que je commente des matchs et que j'ai plus de 200 vidéos aujourd'hui en ligne. Mais en tant que joueur francophone, je suis plus vraiment seul. Tony Star, par exemple. Il a créé sa chaîne le 23 juillet 2016. Adrien, son créateur, il cumule à peu près les 3700 abonnés. Je l'ai découvert alors que moi j'avais 100 abonnés et lui, il en avait 500. Avec un niveau largement au-dessus du mien. Et ça a toujours été. Et on a même fait deux matchs pour vous dire l'un contre l'autre. Et il y en a un, il est juste mythique parce qu'il m'éclate juste après mes engagements. Il y a aussi Ruben. Alors Ruben, il a créé sa chaîne le 26 dix septembre, ou plutôt 2017. Il publie sa première vidéo à ce moment-là de Soccer Star. Elle ne suit pas forcément, il n'en met pas beaucoup en ligne. Là, il est à une vingtaine de vidéos traitant de Soccer Star sur sa chaîne. Il ne devrait pas tarder d'ailleurs en publier une autre. Il n'a que 123 abonnés. Il mérite quand même largement plus. Et GG à toi Ruben, continue sur ta chaîne. Il y a ensuite Just Miniclip. Julien qui, comme Ruben et Tony, est un excellent joueur français. En atteste, c'est 44 vidéos de buts, mais juste sublimes. Il totalise les 530 abonnés avec un rythme d'environ 50 vues par jour. Ce qui est bien pour des vidéos de Soccer Star, je le dirais, réellement. Ensuite, on a Games on Alex SS. Donc c'est Alexandre qui a créé sa chaîne. Donc lui aussi qui a fraîchement débarqué depuis le 27 août 2017. Il a déjà 19 vidéos en ligne sur sa chaîne. Et il totalise à pour le moment les 60 abonnés. Mais bon, la chaîne est très récente. Voilà, ça ce sont les chaînes francophones que je vous invite à aller voir si vraiment le jeu vous passionne, comme vous ou comme moi. Parce que pour vous dire à quel point je le kiffe ce jeu, il y a deux ans, j'ai créé un plateau en 3D avec des pions, une balle et après un peu plus tard une physique de jeu que j'ai rajouté. Et lors d'un échange avec Tony Star, on a parlé justement de ce type de table sur un aspect réel. Juste la rendre réelle, IRL quoi tout simplement. Et oui, comme un billard, tu vois, mais version Soccer Star. Évidemment, on pouvait déjà retrouver dans la vie réelle un jeu qui s'appelle Subuteo. Subuteo ressemble à Soccer Star uniquement, je dirais, par l'ambiance football. Et le fait que ce soit des pions arrondis, que l'on envoie sur un ballon. On n'est pas encore sur du Soccer Star où les rebonds contre les parois sont très importants quand même. Et sinon, en 2005, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelait Woody Foot. Mais impossible de le trouver aujourd'hui. Sauf un mec qui propose éventuellement de le louer. Je vais voir, peut-être que pour le test ou pour le fun, je l'aurai pour vous montrer. Je ne peux pas me baser vraiment sur ces jeux-là. Mais je peux me baser sur des jeux existants comme le air hockey. Et l'adapter en jeu de foot, en multipliant les pions et en remplaçant le palais rouge par une balle. Mais là, il y a un autre problème. Et ce problème qui venait me titiller, c'était le lanceur. Le lanceur. Est-ce qu'il faut que j'envisage la pichenette comme lanceur ou à la main ? Rien de logique, ça fonctionnerait très bien et ça conviendrait. Mais moi, ça ne me convient pas. Comme au billard, moi je souhaite qu'émerge dans mon cerveau une idée de lanceur. Au billard, il y a la queue qui permet effectivement de taper dans la balle. Et moi, en fait, c'est un peu ce que je cherche. Un peu comme dans Soccer Star, que ce ne soit pas une pichenette qui n'a pas tout le temps la même force et pour laquelle on ne peut pas régler justement la force, mais plutôt un lanceur que l'on pourrait retrouver. Et là, une idée arrive. Mais ça, on en parlera à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada